C'est un vis-à-vis en plage d'Ispégas qui est justement pour éviter que la bouche fouleur de l'air contienne, ou des choses comme ça. C'est le fait que c'est toujours actuellement, on demande un trajet d'air pour ne pas mettre les couches, pour éviter de laisser les mains, etc. Le conseil c'est de installer les lunettes. La plupart du temps, on ne peut pas changer beaucoup d'angles, donc on va en faire un, on va en faire deux, et parfois on va en faire trois jusqu'à temps qu'on est au bon endroit. On a vu aussi qu'en termes de puissance, c'est relativement trop puissant, parce qu'en fait la puissance vient de la taille de la dîle, et quand je fais un roulet, ma dîle-oup n'est pas très grande. Et donc la solution que vous trouvez nos amis écossais, de la rivière spé, d'où les nons spécastres, c'est de faire un roulet sauter. C'est-à-dire que sur un roulet, mon bas de ligne et la pointe de ma soie sont en permanence en contact avec l'eau. Là, on va la faire décoller et on va la faire se reposer. Donc la partie où ça se repose, c'est ce qu'on appelle l'ancrage, et tout simplement on va le faire sur le deuxième mouvement en utilisant la rotation du buste. C'est-à-dire que ma position de base, ça va être le pied de la main du haut, donc là, le pied droit, parce que c'est ma main droite, dans l'axe de ma cible. Donc si ma cible, c'est l'arbre où il y a l'espèce de bullion, là, tout en l'air, je ne sais pas ce que c'est, l'espèce de plaque un peu blanche. Mon pied va être dans cet axe-là, et là, j'ai mes épaules face à ma cible. C'est un des premiers principes. Ça veut dire que quand je vais me remettre dans l'axe, je vais avoir, j'ai du citer mon bassin, je vais faire mon lift, je vais incliner pour couper les arbres, mais je vais les couper en tournant des bouts. C'est simplement le fait de faire ça, c'est que je m'assoie dans l'axe de mon lancé. Comme sur un lancé droit, ce qui fait l'efficacité de mon lancé avant, c'est le lancé arrière. Et pour que mon lancé avant soit efficace, il faut que mon lancé arrière soit directement à l'opposé de mon lancé avant. Si je lance là et que je fais ça, j'ai un lancé qui n'est pas très efficace. Donc si je veux que mon spécase soit efficace, il faut que ma D-loop, elle se forme à l'opposé de où je vais lancer. Ça veut dire que sur tout mon deuxième mouvement qui est le sweep, le balayage, c'est-à-dire le moment où je coupe les arbres, donc je vais être descendu et où je vais tourner, je vais tourner mon buste. Et c'est mon dernier moment où je vais basculer et pousser sur ma main gauche pour que ma boucle se fasse à l'opposé de où j'ai lancé. Si je vais être en temps que je fais ça, ma D-loop se fait là et je lance là-bas. Donc ma D-loop, elle tire par là et je lance là. Déjà, ma soie, elle va faire ça au moment de relancer, donc elle ne va pas se poser droit. Alors que si je suis là et je vais volontairement exagérer et je veux lancer là-bas, je tourne, je le mets là. Là, on voit que ma soie, c'est l'instaur-là qui doit me lancer. Donc elle va forcément, déjà, je vais avoir mon balayage qui va sortir proprement et naturellement. Et qui va aussi me permettre d'avoir un maximum d'efficacité. Donc l'intérêt du SPECA, c'est de pouvoir gérer son changement d'angle de manière importante. Si j'ai un courant très rapide, je ne vais pas chercher à mettre son angle, parce que sinon ma mouche, elle va aller trop vite et elle ne va pas descendre. Donc je vais pêcher comme ça, je vais avoir mon pied dans l'axe d'où je veux lancer. Si je veux à l'inverse, je peux pêcher en mettant plus de vitesse avec les angles. Si j'ai un petit dégueu, les épaules fassent à ma cible. Je vais toujours avoir mon acte de mouvement. Le fait que je tourne, je vais déjà m'apprendre, je suis mis à le poser. Il y a un seul geste, mais le simple est à vos amis. C'est le plus complexe de tous, parce que c'est le plus exigeant en tempo. C'est celui sur lequel la moindre faute va être sanctionnée. Donc celui-là, il faut vraiment qu'il soit maîtrisé. Le deuxième type de lancé spé, c'est le double spé. C'est un lancé qu'on va faire, le single spé, on va le faire quand le vent monte la rivière. Donc je vais parler en commençant de la sécurité. C'est ce qu'on fait à la cana humain. Si le vent vient là, vous évitez de fouetter là. Fouetter là, parce que ça éloigne la soie. Donc là, le vent monte la rivière. En faisant la sécurité, la boucle va s'éloigner de moi. Si le vent descend la rivière, le risque, c'est que ça ramène la soie et la mouche sur moi. Et je risque de taper soit ma tronche, soit ma canne, soit... Quand on est en Laponie, en Islande, en Colombie-Britannique, l'hameçon dans le doigt ou dans le pierre chevelu, il n'y a pas forcément l'hôpital qui va bien à côté. Et même si on a l'hôpital qui va bien, c'est quand même un moment assez désagréable. Donc l'aspect sécurité va jouer là-dessus. Le vent monte, il faut qu'il y ait une boucle qui soit éloignée de moi. L'autre mouvement qui va permettre d'avoir une boucle qui soit en amont de moi, c'est Circle Spé, Snap-T, Snap-Z, qui sont la variante d'un même lancé. C'est un lancé sur lequel, donc Circle Spé, je vais dessiner l'arc-en-ciel. Là, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de tempo. Vous avez vu, je me suis arrêté, je m'arrête encore. Je me décroche mon poil jusqu'à le poil loin que je chute. Et ça va partir quand même. L'intérêt de ça, c'est notamment quand on a des bouches très lourdes, des cointes très plongeantes. Parce que le fait d'avoir... Tout à l'heure, je vous ai dit, il ne faut pas que je lève trop haut, parce que sinon, ça va engendrer des défauts, ça peut faire qu'on en encage, à y plus loin. Là, je peux lever super haut. Et donc, parce qu'elle est plongeante, je vais la sortir. Le but, c'est de reproiser jusqu'à temps que ce soit droit et de faire mon chou. Et on voit, même si je m'arrête, je n'ai pas de soucis. Si le vent est très fort, en single spay, le temps que ça vole, ça va vraiment m'emmener ma choua et je ne vais pas du tout contrôler mon ancrage. En snap-tick, là, je vais vous faire la version snap-tick, qui est un peu moins ample. C'est-à-dire, je vais lever un peu moins haut. Le vent, je m'en fous, le vent, je m'en fous, le vent, je m'en fous. Le vent, je m'en fous. Il n'y a que là où le point, il va m'emmerder. Donc, ça veut dire que j'ai pas de... J'ai pour tout le moins de problème de tempo. Et c'est pour ça aussi qu'on voit beaucoup les Américains faire ça. Alors, c'est un lancé qui est brouillant. Par contre, c'est un lancé sur lequel il n'y a pas de problème de tempo. Je lève un peu, je m'arrête. Il n'y a pas de souci, ça peut retomber. Là, je suis dans l'eau, je discute avec vous. Donc, si j'ai un coulant qui dépose, et si j'ai une soie plongeante, je ne vais pas m'arrêter trop longtemps. Parce que sinon, ma soie, elle va être arrivée là-bas. Et là, vous voyez, je m'arrête, il n'y a pas de souci. En single space, si je m'arrête, mon lancé, il est mort. Donc ça, snap-10, snap-Z. Donc, snap-Z, c'est la forme extrême de ce lancé-là, qui va être particulièrement intéressant. En fin de dérive, vous êtes sous des branches, par exemple. Alors, si on a des très grosses mouches, pour un peu en jante, je vous le déconseille, parce que la mouche passe très près du sillon. Là, on va vraiment tirer sur la canne et patienter. Donc, on va très peu lever. Alors, quand il y a beaucoup de temps, c'est bien aussi, parce qu'il évite de trop lever, et donc de donner de la prise au ventre. Et ça permet aussi de sortir les troutes en dessous. Et le reste du geste, c'est du temps de réaction. Le détail du geste, c'est du niveau 2. Donc, il faudra revenir sur un autre stage. Alors, je plaisante, mais il y a un certain nombre de fondamentaux à connaître pour bien maîtriser ce geste-là. Il y a beaucoup de gens qui le font assez mal. Donc, ça, c'est Sylvain monte la rivière. Sylvain descend la rivière. Le but, c'est de fermer ma boucle de ce côté-là, toujours pour les raisons de sécurité que j'ai évoquées. Donc, là, j'ai avancé un peu pour éviter de pouvoir faire. Donc, le premier type de lancé qu'on va faire, c'est le SPÉ. Non, on va envers la tête. Je vais pas tout retenir. Simplement, le but, c'est le projet. Est-ce que la boucle se porte juste comme ça ? Alors, là, vous avez vu, je suis passé ma gauche. C'est-à-dire que j'ai dû changer de main. Alors, on voit des gens qui le font en revers pour éviter d'utiliser la main gauche. C'est ce qu'ils font avec les scatchits. Quand on a des soies assez courtes, ça marque pas trop mal. Donc, on va faire ça, on va décroiter, on va lancer. Ça peut se faire, mais franchement, on utilise les deux mains. Donc, de toute façon, si vous êtes droitier, votre main gauche, il faut qu'elle bosse. Et quand vous changez de main, les deux vont travailler. Donc, il faut très vite utiliser les deux. C'est-à-dire que même en overhead, il faut apprendre à faire de la main gauche. De toute façon, les deux vont pousser. Donc, l'alternative ou le double spécif, on a le même souci. Donc là, c'est ce qu'on appelle les waterboard anchor. C'est donc l'ancrage dans l'eau et c'est vraiment ça qui arme la canne. C'est vraiment le « huit ». Comment se tapis ? La petit, c'est le double spécif qu'on fait de l'autre côté qui va armer la canne. Il faut que ça fasse ça. C'est ça qui va permettre de donner la main gauche. On est un peu comme ça. Ça, ça permet de faire un coup d'un côté, un coup de l'autre. C'est d'avoir quelque chose d'assez naturel. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, mais ce qu'il faut retenir, c'est que si je passe ma gauche, il faut que je passe la petite main gauche. Tout simplement, là aussi, l'effet de faire ça, je suis en position de blocage. Mon bassoie, elle s'est mise dans le bon ordre. Mon bas de ligne, il bassoie dans le bon ordre. C'est comme j'expliquais tout à l'heure le transfert de poids. C'est que si je suis comme ça et que je mets mon poids là, je tombe dans le vide. Si je suis comme ça et que j'ai mon poids là, là, je peux mettre mon poids dessus. Donc, pour avoir un toncière de poids, et notamment quand on lance ma gauche, ce moment on est quand même moins puissant. Donc, je vais pouvoir vraiment mettre le coup d'étoile. C'est ça qui va donner le jus et qui va faire qu'on est aussi à l'aise ma droite que ma gauche. Donc ça, ce sont les quatre lancers qu'il faut connaître. Single Spay Snap Tee, qu'on va faire quand le vent monte la rivière. Et quand on est droitier et qu'on pêche rive droite, ça permet de rester main droite. Mais globalement, il faut vraiment apprendre les deux mains. Et très honnêtement, c'est juste de l'entraînement. Il faut le bosser et très vite. Et même globalement, on a beaucoup de droitiers qui reproduisent les défauts qu'ils avaient sur la canne à une main. Quand on les fait pêcher main gauche, ils n'ont pas ce défaut-là, parce qu'ils arrivent à éviter les défauts. Et il y a des mecs qui l'ont sur mieux main gauche que main droite, alors qu'ils sont droitiers. Je vais vous parler. Je vais vous parler un peu la face-là, c'est-à-dire à ne pas faire le coup. Oui, bien sûr, maintenant, je vais vous couper mon coup. Je lève parallèlement. Moi, ça commence à partir direct, c'est les deuxièmes. C'est-à-dire que ça donne une vision énergie. Et ça donne aussi à penser à un peu plus de trois volants. Et je ne veux pas, ça va se poser des promesses. Et je vais vous donner un peu plus de trois volants. C'est-à-dire que j'ai une énergie qui va tirer une charlade. Et puis leur charlade, je ne serai pas dans la tête. Je vais vous donner un peu plus de trois volants. Non, non, c'est un ancrage qui tombe en paquet. Oui, 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 oui. Je l'entends. Tu as vu, là, il était droit. Tu as vu, là, ton ancrage, il était propre, il était droit. Il a été moins brouillant. Et ça, il tombe plus à la personne. Tu vois, toi qui va dans l'axe. Tu n'as pas eu cet effet de descente. Ah, oui, oui. Mais je l'ai bien vu tout à l'heure dans tes pièces. Là, je le vois chez moi. J'ai tout filmé, Fab. Fab, j'ai filmé. L'intérêt de venir là, c'est qu'on t'explique la mécanique et les choses à savoir. Alors, tu as des gens qui lancent plus ou moins bien en apprenant tout seul. Mais si tu n'as pas les clés et si tu ne fais pas les bons gestes, tu traînes tes défauts. Et surtout, c'est...